Bonjour et bienvenue chez redacteur-memoire.com, le site qui vous aide à rédiger votre mémoire de fin d'études, thèse, VAE, rapport de stage et autres documents académiques. Sur cette chaîne, je vous donne des astuces pour vous permettre de mieux rédiger votre mémoire de fin d'études. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes erreurs que les étudiants commettent quand il s'agit de rédiger leur mémoire. On va voir trois types d'erreurs que les étudiants commettent le plus rapidement. La première erreur que les étudiants commettent quand ils rédigent leur mémoire de fin d'études, c'est d'abord le plagiat. Le plagiat, c'est le fait de copier-coller un article ou des passages d'un auteur sans pour autant le citer, sans pour autant le mettre entre guillemets. Même le paraphrase aussi est considéré comme du plagiat. Le plagiat, c'est le fait de copier-coller des informations qui se trouvent sur internet ou sur des ouvrages, sans pour autant citer l'auteur qui a développé ses idées. Alors, pourquoi le plagiat est grave quand on rédige un mémoire ? C'est que, pour l'université, l'université par exemple, le tuteur, il a l'impression que vous ne faites pas assez d'efforts pour faire des recherches sur le sujet en question. Et en général, quand vous essayez de flouer l'université en mettant des mémoires plagiées, en général ça ne passe pas. Vous risquez de passer au conseil de discipline tout simplement parce que vous essayez de contourner les règles de l'université. Si les universités avaient accepté par exemple des mémoires plagiées, même un élève de quatrième ou de sixième pouvait faire un mémoire de fin d'études. Il suffit d'aller sur internet, de faire des copier-coller des passages d'articles par-ci par-là, regrouper tout cela sous forme de mémoire et le proposer tout simplement. Mais ici, ce qui est demandé à l'étudiant, c'est de faire un travail professionnel, propre, un travail de recherche approfondie et sérieux. Pour cela, l'étudiant a besoin de sélectionner des ouvrages académiques, de faire la synthèse de ces ouvrages et de pouvoir les expliquer avec ses propres mots, sans pour autant trahir la pensée de l'auteur. Alors, ceci étant, il n'est pas dit que vous ne pouvez pas prendre des citations d'auteurs. Vous pouvez les prendre. Vous pouvez les prendre, mais dans ce cas, vous devez les mettre entre guillemets et les citer. Aussi, si vous citez un auteur et que tout simplement vous avez repris ses idées, mais vous n'avez pas repris textuel comme il l'a écrit sur l'ouvrage, à la fin, selon les normes qui vous sont imposées, vous devez citer l'auteur ainsi que l'année de publication. Alors, cette manière de citer les auteurs, ça s'appelle des normes APA. Mais on a d'autres types de normes comme les normes MLA, les normes Chicago, les normes Vancouver. Donc, ça, c'est la toute première erreur que je vois que les étudiants commettent quand ils rédigent leur mémoire de fin d'études. Et en général, c'est la disqualification directe quand on fait des taux de plagiat de 25-30%. En fait, un taux de plagiat, de 25-30%, c'est comme si vous aviez le tiers, si vous avez 30%, c'est comme si vous aviez le tiers de votre mémoire qui a été copié-collé. Imaginez, sur une mémoire de 30 pages, c'est comme si vous aviez 10 pages qui a été du copié-collé. Donc, ça, ça ne passe pas. Attention au plagiat. Deuxième erreur que les étudiants commettent quand ils rédigent leur mémoire de fin d'études, c'est tout simplement de négliger la partie étude de terrain. Alors, la partie étude de terrain est absolument primordiale quand il s'agit de vérifier ces hypothèses de recherche et de répondre à la problématique de départ. Vos enquêtes de terrain vous permettent de vérifier tout simplement que votre problématique ainsi que les hypothèses que vous avez émises à la fin de la rubrique du terrain ou dans l'introduction ont été vérifiées. Il existe différents types d'études de terrain. Il y a les études quantitatives pour faire des tableaux croisidynamiques, des tableaux statistiques. Il y a également des études qualitatives pour faire des interviews avec un guide d'entretien. Donc, vous avez le choix de faire une étude quantitative directive, sémidirective ou libre. Donc, quand l'étudiant omet de faire des entretiens quantitatifs ou qualitatifs pour vérifier ces hypothèses, en gros, le mémoire ne peut pas être considéré comme mémoire de recherche ou mémoire scientifique parce qu'il n'y a pas d'études sur le terrain qui permettent de vérifier les hypothèses de départ. Pour les étudiants qui sont en licence, effectivement, on les dispense de faire des études de terrain qui sont en licence ou en BTS. Mais quand on est en master en master, donc on est obligé de faire des sondages ainsi que des questionnaires pour faire des études quantitatives ou qualitatives. Ça, c'est l'erreur numéro 2 que je vois les étudiants commettre. L'erreur numéro 3 que les étudiants commettent, par contre, ici, c'est de négliger l'avis du tuteur. Il est très dangereux de rédiger un mémoire sans pour autant demander l'avis du tuteur. Le tuteur est celui qui donne la note finale. Son avis est extrêmement important le jour où vous allez faire la soutenance auprès de votre jury. Donc, il est primordial que vous allez souvent le voir pour lui demander qu'est-ce que vous en pensez de mon mémoire, de cette partie. Comme ça, lui, il pourra émettre des critiques, vous dire, voilà, vous guider dans le bon sens. Comme ça, le tuteur verra que vous êtes en train de faire des recherches et que vous êtes impliqué dans votre mémoire et vous, vous êtes sûr que la direction que vous prenez ou la direction que le tuteur vous demande de prendre, c'est la bonne direction. Et dans ce cas, vous êtes sûr de valider le mémoire. Mais si vous faites l'inverse, que vous écrivez tout le mémoire et par la suite, vous le déposez sans pour autant consulter l'avis du tuteur, vous risquez au jour de la soutenance d'être pénalisé. Parce que le tuteur peut considérer que vous avez négligé ses conseils et dans ce cas, il peut ne pas vous donner la moyenne. Et dans ce cas, vous savez que dans une rédaction de mémoire, vous avez deux notes. Vous avez la note du mémoire et vous avez la note de soutenance. Et la moyenne des deux constitue la note de votre mémoire. Donc, partir avec une sous-moyenne pour votre rédaction de mémoire vous en décape. En général, même la présentation, en général, le jury ne va pas adhérer à cette présentation. Donc, faites attention et partez souvent, demandez au tuteur son avis. Ce que je vous suggère, c'est que quand vous devez rédiger la mémoire de fin d'études, divisez la mémoire en livrable. Quand vous divisez la mémoire en livrable, le livrable, dès que vous le terminez, par exemple sur 60 pages, vous pouvez diviser le mémoire en trois livrables de 20 pages chacun. Donc, les 20 premières pages, quand vous les rédigez, vous proposez au tuteur, il donne son avis, vous faites les corrections et ensuite, vous reproposez une autre version. Une fois que c'est validé, vous passez à l'étape suivante. Comme ça, vous êtes sûr de valider la mémoire de fin d'études. Voilà en gros les trois erreurs que je vois que les étudiants commettent le plus souvent. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelles sont les erreurs que vous, vous pensez que vous avez commis ou que vous êtes en train de commettre alors que vous êtes en train de rédiger votre mémoire de fin d'études. Je répondrai à tous les commentaires qui sont laissés en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.